Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube. Que nous avons mis en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Parade soit d'un direct du gauche soit d'un direct du droit, cette fois je vais venir chasser la main à ne pas passer la main en dehors de votre visage. L'idée si tu vas un peu vite, plus vite s'il te plaît, plus vite encore, c'est vraiment de chasser la main. Et là on voit bien en fait plus la personne va prendre de vitesse et plus ça sera facile de dévier. En fait c'est un effet mécanique du corps, la personne pour pouvoir donner un coup de poing va, pour pouvoir libérer toute sa puissance et sa vitesse, va être dans l'obligation de rendre son bras léger. sauf au moment de l'impact. Donc ça peut être contre avec le doigt tendu, ça peut être contre point fermé ou contre main ouverte. On va le faire de l'autre côté, celle-ci avec la droite. Si la personne est maintenant un peu plus grande que vous, si la personne est un tout petit peu plus grande que vous, elle aura plus d'allonge donc vous ne pourrez pas la toucher. Donc ici par exemple, si elle a le bras plus long, ça je vais vous retrouver ici. D'accord ? Donc je vais devoir faire une petite esquive sur le côté en avançant. Donc ici, là, je suis bien passé et là normalement je touche la personne. Donc ça c'est le petit élément à bien prendre en compte, c'est que si la personne a une plus grande allonge, ça va être plus complexe que si elle a moins d'allonge. Donc si on veut y remédier, si on veut absolument faire cette technique qui est très bien parce qu'on est dans un bon timing mais également on peut surprendre, faire une parade de compte c'est toujours surprenant, et bien il va falloir s'avancer un petit peu comme je vous l'ai indiqué. Lorsque je vous donne une gauche, face à moi, il y a donc votre main droite, et lorsque je vous donne une droite, face à ma droite, il y a votre gauche, ok ? Donc ça retenez-le bien. Mais avant encore de commencer, donc une fois qu'on a vu ça, je vous propose de bien comprendre la mécanique du corps lorsque l'on donne un coup. Si moi, Alexandre Marchandre, je souhaite vous donner une gauche au visage, je vais donc tenter un, d'être le plus rapide possible, et deux, le plus puissant possible. D'accord ? Donc je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. Donc ici, si je me mets de profil, je donne une gauche, ici, là j'ai donné une gauche. D'accord ? Donc comme vous pouvez déjà le remarquer, mais ça on l'a déjà réabordé, ce sujet au niveau des gauches-droites en position naturelle, c'est que mon aller va être aussi rapide que mon retour. En fait, l'idée, c'est que je donne un coup, mais également, lorsque je donne un coup, je prends un risque. Je prends le risque d'être découvert, le risque que la personne ait un temps de réaction qu'il avait déjà imaginé que vous alliez donner une gauche, donc qu'il fasse autre chose. Donc vous avez tout intérêt, lorsque vous donnez votre gauche, à revenir le plus vite possible en garde. Ça, c'est le premier point. Et là où je voulais en venir, c'est que lorsque moi je vais donner ma gauche, à aucun moment je vais donner ma gauche au ralenti, en gainant l'intégralité de mes muscles. Là, en effet, ici, c'est presque mission impossible de me faire une parade en déviation. D'accord ? La parade contre que nous allons voir sur une gauche ou une droite en déviation, c'est une parade qui fonctionne très bien quand la personne donne une vraie gauche ou une vraie droite. C'est-à-dire ici. D'accord ? Donc ça veut dire que je vais gainer qu'au moment où je vais impacter le reste du temps, je vais chercher de la vitesse pour me permettre d'impacter le plus fort possible. Et vous savez qu'en fait, la puissance d'un coup, c'est surtout la vitesse que vous allez donner à votre coup. Ok. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que moi, en tant que défenseur, donc si je suis maintenant dans votre garde, donc ça c'est votre jambe gauche, ça c'est votre jambe droite. D'accord ? Bras gauche, bras droit. Et que, donc, j'ai quelqu'un qui arrive qui me donne une gauche, donc je vais faire la parade avec ma droite. Lorsque je suis en garde, je n'ai pas l'utilité, et je vais le mettre de profil, comme ça vous comprendrez mieux, à aller chercher, à faire une parade bien avant qu'elle arrive devant ma main. En fait, souvent, le point, l'élément d'amélioration que nous vous proposons, c'est justement d'éviter d'aller ici. Au contraire, on va la choper là. C'est-à-dire qu'on va l'intercepter juste devant la main. Donc, et ça sera pareil avec la main gauche, lorsque la personne donnera une droite. Ici, je ferai juste ce mouvement-là. Je ferai juste ce mouvement-là. Alors, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Là, j'ai une garde. Je vais mettre un peu plus de lumière ici. Voilà. Là, j'ai une garde qui est relâchée. On va dire, là, c'est ma garde relâchée, quand je suis en garde, que je bouge, etc. Mais dès lors que j'ai décidé de faire cette parade, je vais gainer ma main, mais également, je vais gainer mon avant-bras. Donc, autrement dit, ce n'est pas un mouvement du haut vers le bas. D'accord ? Ce n'est pas ce mouvement-là. C'est ceci. C'est ceci. En gros, souvent, dans les cours collectifs, j'ai souvent l'habitude de vous dire que cette parade-là va s'arrêter à peu près au niveau de votre nez. On n'a pas besoin de faire plus. Alors, pour quelles raisons cette parade fonctionne ? Elle fonctionne pour une raison qui est vraiment très simple. C'est qu'à partir du moment où si moi, je vous mets une gauche, donc ça, c'est la gauche, et que j'ai ma main qui a été touchée dans une parade, je n'ai aucun intérêt à continuer encore plus loin parce que, encore une fois, je serai exposé à un contre-immédiat. Donc, j'ai donné le coup. Hop ! Je vais revenir immédiatement. Donc, cette parade va fonctionner. Mon point va se retrouver ici, mais moi, je vais le ramener le plus vite possible. Ensuite, d'autre part, sur cette parade contre, donc là, maintenant, si je me mets dans votre garde, j'ai une gauche qui arrive vers moi. Je vais faire la parade et en même temps, je vais faire le contre. Donc, si j'amène ma main plus loin comme ceci, donc là, je vais me gêner. Alors, oui, j'aurais fait la parade. Indéniablement, je n'aurais pas reçu le coup. En revanche, je n'aurais pas fait mon contre. Et ici, le contre, c'est ça. Ici, ça. Tout simplement. Ici, ça. Ici, ça. Ici, ça. Donc, vous voyez bien que si je vais plus loin que le bout de mon nez, ou alors que je donne une orientation beaucoup plus importante à mon bras en levier vers le bas, qui est une autre technique où on va passer par-dessus avec un piston, eh bien, ma technique, mon contre, ne fonctionnera pas. Et toute l'idée, c'est vraiment d'avoir un contre efficace. Je vous propose qu'on le fasse ensemble très, très tranquillement. Donc, ici, je suis en garde. Je suis votre miroir. Donc, alors, ici, donc, je vais intercepter une gauche qui arrive. Donc, avec la main droite, je fais la parade. Donc, c'est quelque chose de très bref. Et dans le même temps, je vais poser donc mon talon. Parce que je vous rappelle que quand on a une garde en crave, on a le talon qui est décollé. Je pose mon talon. Et là, je vais déverrouiller cette jambe puisque j'aurais fait un transfert de poids. Donc, ici, frappe. Je le refais. Donc, ici, frappe. Ici, frappe. Ici, frappe. D'accord ? Ça, c'est quand je reçois une gauche au visage. Maintenant, je reçois une droite au visage. Donc, je vais l'intercepter avec ma main gauche. Et je vais donc frapper avec ma droite. Donc ici, vu que le talon est déjà décollé, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire intervenir mon poids de corps. Donc ici, frappe. Ici, frappe. Ici, frappe. Ici, frappe. Ici, frappe. Tout simplement. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction et je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif. Mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.